Aïman Ben Abderrahman déçu par les CV des candidats. Le nouveau patron du football algérien et les 82 millions de dollars. Aïman Ben Abderrahman déçu par les CV qui lui ont été envoyés par les partis politiques. Former un nouveau gouvernement, cette tâche est un véritable défi qui pose énormément de problèmes au nouveau premier ministre algérien, Aïman Ben Abderrahman. Ce dernier n'a pas caché sa profonde déception face aux CV et dossiers de candidature qui lui ont été remis par les partis politiques sortis vainqueurs des élections législatives anticipées du 12 juin dernier. Le FLN et le RND ou El Moustakbel d'Abdelaziz Belhaïd ont proposé plusieurs de leurs cadres pour occuper des portefeuilles ministériels, mais le nouveau premier ministre n'a pas été convaincu, par de nombreux profils proposés par les partis politiques, a pu confirmer Algéripar auprès de plusieurs sources concordantes. Selon les informations recueillies et recoupées par Algéripar, le FLN a proposé 12 candidats pour divers portefeuilles ministériels, alors que le RND a proposé au moins 4 CV de ses cadres dirigeants pour faire partie de la composante du nouveau gouvernement. Des CV de personnalités indépendantes ont été également communiqués à Aïman Ben Abderrahman. Mais ce dernier n'a pas encore tranché et les consultations se poursuivent pour aboutir à un consensus qui permette au nouveau premier ministre d'annonce son nouveau gouvernement. Selon nos sources, ce consensus risque de prendre encore plusieurs jours, et le nouveau gouvernement ne risque pas d'être dévoilé d'ici jeudi prochain. Et pourtant, le calendrier initial prévoyait la mise en place de la nouvelle équipe dirigeante avant le 5 juillet pour s'attaquer rapidement aux problèmes qui paralysent le pays dans divers secteurs. En plus, la première réunion de la nouvelle Assemblée est prévue mardi 6 juillet et elle devait enteriner la nouvelle équipe d'Aïman Ben Abderrahman. Néanmoins, en raison des activités protocolaires liées à la célébration de la fête de l'indépendance du 5 juillet, il est peu probable que le nouveau gouvernement soit annoncé ce dimanche soir ou demain lundi au cours de la journée. A partir de mardi prochain, les préparatifs devront s'accélérer pour peaufiner la liste définitive des nouveaux ministres algériens. Le suspense devrait durer encore en Algérie. Nouveau patron du football algérien et les 82 millions de dollars, le nouveau scandale qui va secouer Alger. C'est un énorme dossier sur lequel les enquêteurs de la brigade de recherche de Bab-Judid de la Gendarmerie nationale sont en train de mener des investigations dans la plus grande discrétion et sans faire le moindre bruit. Il s'agit de l'acquisition troublante du projet immobilier et touristique Forum El Djazahir by Emeral à partir de 2018 par un important groupe étatique. Ce projet a été dessiné depuis 2009 par la société Algéro-Emirati de promotion immobilière, Emeral, dont le principal actionnaire est le controversé Cheikh Ahmed Hassan Abdul-Kaher Al-Shibani, richissime milliardaire émirati qui est aussi actionnaire de plusieurs autres grosses entreprises présentes en Algérie, comme la société Algéro-Emirati de fabrication de tabac, Stahem. A partir de 2018, le luxueux projet immobilier d'Amiral à Sidi Fredj, qui tourne autour de la construction de quatre tours résidentielles de 26 étages et des appartements en terrasse a été racheté par le groupe public Madar, Madar, présidé jusqu'à aujourd'hui par Charaf et Dinamara, l'actuel nouveau patron du football algérien, qui a succédé depuis la mi-avril dernier à Kéredin Zetschi à la tête de la Fédération Algérienne de Football, FAF. L'actuel patron du football algérien préside le conseil d'administration du groupe Madar depuis le 13 novembre 2018. Le groupe Madar Holding n'est autre que l'ex-société nationale des tabacs et allumettes, SNTA, qui a été créée le 4 novembre 1963. Elle a été transformée, en 1990, en entreprise publique économique, avant d'être restructurée en groupe et rebaptisée Madar Holding, en 2017. Il s'agit de l'une des rares entreprises publiques prospères grâce à son partenariat dans le domaine de la distribution et de la fabrication des produits tabagiques, avec un groupe d'investisseurs émiratis, et la création d'une nouvelle société dénommée Unite de Tobacco Company, par abréviation UTC en plus de celle déjà existante time du fameux milliardaire Cheikh Al-Shibani, un ami intime au Bouteflika durant de longues années, et qui a plié ses bagages pour fuir l'Algérie dans des conditions déconcertantes depuis la chute de l'ancien régime. Madar entretient ainsi des relations troublantes avec ce chèque émiratis depuis plusieurs années. Mais à partir de 2018, cette société publique algérienne va sortir un chèque de 11 milliards de dinars, à savoir l'équivalent de 82 millions de dollars, pour reprendre l'intégralité du projet immobilier de Sidi Fredja appartenant au Forum Eldja Zahir Bayemiral. Ces 11 milliards de dinars ont été dépensés par Madar Holding sans l'aval de son conseil d'administration. C'est Sharaf et Dinamara, patron de ce groupe, qui a pris cette initiative de consentir à cet investissement controversé, qui ne relèvent pas du cœur des activités de l'ex-SNTA. Ces 11 milliards de dinars ont surtout permis au chèque émiratis de récupérer son argent, car ce projet n'avait jamais pu voir le jour, alors qu'il est présenté depuis 2009, comme la nouvelle facette futuriste de la capitale Alger. L'affaire a été enterrinée fin 2018, sans qu'il y ait le moindre contrôle indépendant. Sharaf et Dinamara n'a pas demandé l'aval de son conseil d'administration pour accomplir cette acquisition. En 2019, le pays subit une profonde crise politique, mais le patron de Madar survit à cette tourmente. En effet, depuis fin 2019, jusqu'à aujourd'hui encore, Sharaf et Dinamara a accumulé un énorme pouvoir d'influence grâce au soutien, dont il a pu jouir de la part de certains conseillers de l'entourage d'Abdelmajid Tebboune. L'ancien ministre de l'Industrie Ferrata Itali avait tenté d'imposer des changements à la tête de Madar Holding, en vain, car il s'est heurté à des vives résistances depuis le palais présidentiel d'El Mouradia. Abdelaziz Djourad, l'ex-premier ministre, a renforcé l'influence de Sharaf et Dinamara en surfant sur ses bonnes relations avec le palais d'El Mouradia. Selon Algéripart, l'homme qui préside au destiné du football algérien depuis avril dernier est le chouchou d'un certain Boalem Boalem, le plus influent des conseillers d'Abdelmajid Tebboune. Dans les salons feutrés du serail algérien, Boalem Boalem est appelé l'oreille du président. Grâce à ce parrainage, Sharaf et Dinamara est devenu l'un des intouchables de la République. C'est pour cette raison, insistent les sources d'Algéripart, que la gendarmerie nationale enquête en toute discrétion pour préparer un dossier béton avec des preuves irréfutables que la présidence ne pourra pas nier. Il faut dire que les irrégularités sont nombreuses dans la gestion du groupe Madar. Un rapport confidentiel a été dressé récemment par un commissaire au compte qui a audité en 2019 à 2020 les comptes du groupe pour vérifier la sincérité et la conformité des données financières de l'entreprise avec les normes en vigueur dans le pays. Ce rapport a mis en lumière un trou comptable inexpliqué et douteux dépassant les 4 milliards de dinars. Par ailleurs, à partir de 2018, le groupe Madar a financé une prise de participation majoritaire à hauteur de 67% dans le capital social du club Shabab Riyadib Eluidad, CRB. Or, à l'époque, le gouvernement du déchu Hamadou Yahya avait uniquement demandé à Holding Group de soutenir financièrement le célèbre club algérois. Cette injonction a été détournée de sa vocation et plus de 7,5 milliards de dinars, à savoir l'équivalent de 56 millions de dollars, ont été dépensés par Madar au profit du CRB. Beaucoup de ces dépenses n'ont pas été justifiées ni contrôlées comme il se doit. Les enquêteurs de la Gendarmerie nationale s'intéressent de près à ce montage financier et à plusieurs autres pratiques financières occultes du groupe Madar. Certaines sources craignent, néanmoins, des interventions d'en haut pour saboter ces enquêtes afin d'étouffer d'éventuels nouveaux scandales qui ne manqueront pas de secouer de nombreux hauts responsables actuellement aux commandes du pays.